Mes chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, Jean de Chemois, je suis heureux de vous retrouver sur ce canal pour échanger avec vous et puis continuer dans notre appel au rassemblement, à la non-violence et à la résistance ô combien pacifique. Jean de Chemois, il est écrit, ils ont compté tous mes os et ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ce drame-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Jean de Chemois, écoutons. Écoutons, tendons l'oreille parce que l'heure est à la prise de conscience. Dans les âges que nous avons, jeunes et moins jeunes, vieillards comme hommes et femmes valides, prétendons l'oreille un temps soit peu. Nous tous, habitants du Cameroun, Rien de pareil est-il arrivé dans le temps de nos pères ou dans le temps de nos grands-parents. Écoutons et nous aurons à raconter et raconter ces témoignets. Nous témoignerons auprès de nos enfants et nos enfants raconteront à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Oui, mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, Jean-Fils Ntamak a donc décidé de rendre public les résultats d'une autopsie dont rien ne prouve qu'elle a été faite sur la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et je m'en vais vous donner les raisons. La première de ces raisons est que lors de la toute première autopsie qui a été faite sur le corps, la conférence des évêques du Cameroun avait désigné un prêtre médecin afin qu'il assiste le collège des médecins de l'état du Cameroun. Pour la seconde autopsie, cette même procédure a été respectée. comme partie civile dans la procédure, personne, mais alors, personne n'a assisté l'équipe de médecins venus d'Allemagne. Rien aujourd'hui, rien ne prouve donc que l'autopsie a bel et bien été effectuée sur la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Nous continuons donc à vous dire que Jean-Marie Benoît Bala est décédé de mort violente. Il a été assassiné, lâchement assassiné. Et aujourd'hui, comme je vous disais il y a deux semaines, cet assassinat est devenu une affaire d'État. Oui, mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, soyez le relais de cette parole de vérité, de cette parole de résistance. Que nous dit le procureur Jean-Fils Ntamak ? Il nous dit que son collège de médecins a lui venu d'Allemagne et vous pouvez aujourd'hui retrouver les coordonnées de ce médecin légiste venu d'Allemagne et il est une sommité. Mais alors, mais alors, il n'est pas le directeur qu'on a voulu nous faire croire. Il travaille dans un institut privé. Il a donc été payé par les assassins de Mgr Jean-Marie Benoît Bala pour venir au Cameroun. Et le corps qui lui a été présenté aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de croire que ce n'était pas la dépouille de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Oui, chers concitoyens, camerounaises, camerounais, je vous invite à regarder les pieds de Jean-Marie Benoît Bala. Les crabes, les poissons de la Sanaga ont refusé de les dévorer afin justement que nous puissions témoigner au plus fort, que nous puissions être sa voix, celle qui s'est tue à jamais, mais ressuscité en chacun d'entre nous. Mgr Jean-Marie Benoît Bala était assez fou, donc, pour ne plus savoir comment mettre ses sandales. mes chers concitoyens, camerounaises, camerounais, Jean de Chemois, réveillons-nous collectivement, réveillons les enfants, les copes mondes qui ont été pendant très longtemps sa famille, les veuves, les orphelins, les visiteurs de la dernière heure, ivrognes et lucides, pleurons ensemble, mais restons unis, restons debout. Nous tous, buveurs de vin, hommes et femmes sages, gémissons, parce que notre intelligence est insultée dans le sang d'un innocent. Mes chers amis, les puissants disent leur justice, mais nous découvrons que cette justice, bien qu'aveugle, penche toujours vers leur côté. Elles massèrent les plus pauvres, elles massèrent les gueux, elles massèrent les sans-voix et épargnent les puissants. C'est ça leur justice. Les assassins, ceux que nous connaissons, sont inéluctablement épargnés. Mes chers concitoyens camerounaises, camerounais, la justice, celle qui nous est imposée, celle qui est imposée aux innocents, à des dents de lion, les mâchoires de lion, et se nourrit et boit le sang des innocents et le sang des plus faibles d'entre nous. Oui, mes chers concitoyens, camerounaises, camerounais, il est temps, oui, plus que temps de nous réveiller et de clamer haut et fort que rien de pareil ne se produira plus jamais dans le territoire camerounais. Oui, mes chers concitoyens camerounaises, camerounais, le lion a dévasté toutes nos plantations, le lion a brisé toutes nos vies, le lion a bouffé toute notre progéniture, il a mis en morceau tout ce sur quoi nous avions encore espoir, il nous a dépouillé de tout, il a tout abattu, les rameaux de nos plantations ont blanchi. chers concitoyens camerounaises, camerounais, du village comme de la ville, de la campagne comme des grattes-ciels de nos grandes villes, je vous interpelle, lamentons-nous comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. camerounaises, camerounais, ne nous laissons pas abattre, ne laissons pas que nous soyons transformés en offrandes que l'on offre aux puissants de notre pays. Oui, mes chers concitoyens, nul n'a le droit de supprimer la vie parce que ce n'est pas lui qui la donne. Voilà pourquoi nous devons dire non au sacrificateur, voilà pourquoi nous devons dire non à ce qui nous impose le deuil et la mort. Nous devons dire non à ce qui ravage nos plantations, à ce qui ravage notre progéniture, à ce qui ravage le peu de dignité qui nous aide à continuer à rester debout pour nos points crévés à la seule décision des puissants du Cameroun. Oui, mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, c'est à nous de faire vivre nos plantations de manioc, de maïs, de blé. On ne doit pas laisser que tout cela soit détruit par les plus faibles. Nous ne devons pas permettre que les puissants fassent tarir notre imagination, qu'ils fassent tarir nos cours d'eau, qu'ils assèchent l'huile qui continue à nous permettre de vivre. Nous ne devons pas accepter que les laboureurs soient mis à la mort. Nous ne devons point accepter que ceux qui vont à la pêche, que ceux qui vont à la chasse, gémissent à tout jamais. nul n'a le droit de tremper l'autre dans les eaux boueuses de la Sanaga. Nul n'a le droit de supprimer la vie, la vie des nôtres, la vie qui nous a été difficile d'élever jusqu'à l'âge adulte, car vous savez que sur dix enfants qui naissent dans notre pays, quatre meurent avant d'avoir atteint l'âge de six ans. Ce sont les statistiques et quand on réussit à élever une plante, quand on réussit à élever un homme, nul n'a le droit de supprimer sa vie. Oui, chers concitoyens, ne laissons pas que l'on nous étrangle, ne laissons pas que l'on nous mette dans l'eau. Oui, chers concitoyens camerounaises, camerounais, ceux que nous avons à manger, nos papayers, comme nos avocatiers, nos manguiers, tout cela est confondu dans la grande la grande la grande voracité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui ont décidé de mettre tout à mort. Mes chers concitoyens camerounaises, camerounais, de tous bords, de toutes religions, de toutes tribus, de toutes ethnies, nous sommes d'abord camerounais et à cela parce que nous sommes camerounais, ce qui arrive aujourd'hui, la proclamation de l'état injuste du Cameroun aujourd'hui nous appelle à une véritable prise de conscience et à un refus de la soumission. Nous devons refuser que la joie quitte notre regard, que la joie quitte le visage de nos filles et de nos hommes. Nous devons refuser que la terre camerounaise soit transformée en terre de malheur et de pleurs en permanence. Oui, chers concitoyens camerounaises camerounais, la terre du Cameroun, la terre nourricière du Cameroun est la terre où coule à tout jamais, aujourd'hui, comme hier et comme demain, le sang d'un nouveau martyr. Jean-Marie Benoit Bala